Bonjour monsieur, vous êtes le gérant du bar Le Relais Rue Anatole France. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Voilà, je m'appelle C'est Bouillabala. Alors ça fait depuis mai 2005 que je suis là. D'accord. Dès ma rentrée ici, ça me surpris. Je trouvais plein de... Vraiment c'est un peu de désordre. Beaucoup de désordre dans l'ancien commerce que vous avez repris ? Oui, je commence là. Et bien tous les gens se situent autour de la ville. Des problèmes de sécurité ? Des problèmes de sécurité, des problèmes de tout le monde. Chacun fait sa loi, on dirait que c'est la loi du plus fort. Et les bouteilles à la main dans la rue, voilà. Est-ce que c'est récurrent ? Est-ce que c'est quelque chose qui se passe souvent ? Je l'ai vu ça juste ici dans le quartier de René-sur-Bois. Moi j'étais à Romainville depuis 20 ans et il n'y a pas ça, ça n'existait pas ça. Dans le quartier important, on a 2-3 bars. D'accord. Un côté de l'autre. Il fait 43 bars. Donc là, ce que vous dites, c'est qu'il y a des personnes, des individus qui viennent ici, non pas seulement... C'est pas des gens qui fréquentent les cafés, c'est des gens qui fréquentent les épiciers, qui achètent les canettes, les petites canettes, les vodquins, après ils commencent à traîner dans la rue et après ils commencent à provoquer dans la rue. Après, s'il y a un problème dans la rue, à côté du bar, eux toujours ils refusent vers le bar. Où il y a le bar, ils s'installent. D'accord. Ils achètent chez l'épicier. Ils s'installent. Lorsqu'ils vont voir un bar à côté, ils s'installent. Entre moi, il y a un moment donné 2 bars et un tabac. Et moi aussi le bar ici-là. Ils s'installent au milieu. Donc à O, on est dans le bar. Et lorsqu'ils passent la police, il y a un petit problème. Leur... Le premier œil, où, au bar. C'est pas chez l'épicier. Ou bien regarde la bouteille. Ça veut bien poser la question à la personne. Malgré tout, on va en train de boire à l'extérieur, dans la rue, On est en train de faire le bordel. On est en train de faire le tapage nocturne. Et tout ça, ça tombe sur le dos de qui ? Du bar. Il connaît même pas la situation. Il connaît même pas le comportement du gérant. Il connaît même pas l'espoir du gérant. Depuis quand il exerce ce café-là ? Lorsqu'on a des enfants, on vient pour travailler. C'est pas pour faire le bordel. On vient pour déranger les voisins. C'est pas depuis 1981 qu'on travaille. C'est maintenant qu'on va débrouiller. Lorsqu'on était jeunes, on ne dérange pas. Et maintenant, tous les quatre enfants, on commence à déranger les voisins. Les voisins, qu'est-ce qu'ils font ? Lorsqu'ils vont voir un bruit, on va. Ils téléphonent à la police. La police se déplace comme des cow-boys. Ils viennent, ils regardent où ? La première heure, c'est pareil, au bar. Si le bar est fermé, il note le relais. C'est là, on voit chez le maire. Et ainsi de suite. Et ils sont incapables de parler avec eux. Malgré où ils se trouvent en train de boire, des gens avec le vodka de la main, en train d'insulter. Donc, emmerder les femmes. Il y a des fois, il y a des femmes qui ne passent pas devant le bar. Pourquoi ? Pas devant le bar. Dans cette rue, en Antoine-France, des fois. Avant. Avant. Moi, je te parle maintenant d'avant. On n'est pas arrivé maintenant dans les années 2008, 2009. Et lorsque j'y est arrivé, au demi-seil. Ils passent de l'autre côté des femmes. Parce que chaque fois, il y a des agressions. Des agressions verbales. Voilà. Dans les cigarettes. Toutes belles. Toutes belles. Emmerdements. Voilà. Moi, j'ai amené mon comportement de Romainville. Là-bas, on fait bien. Ça veut dire la police. Ils sont bien avec nous. Lorsqu'ils voient comme quoi j'ai défendu quelqu'un ou j'ai renvoyé quelqu'un ou j'ai tapé quelqu'un parce qu'il vient m'agresser. La police ne fait rien. Malgré que ça arrive, ils vont partir au commissariat pour plainte. Ils rejettent leur plainte. Parce qu'ils savent et connaissent la personne comment elle est. C'est quelqu'un qui est connu dans le quartier. Et ici, non. Là, j'ai vu la dernière fois-là. Ça m'a arrivé avec des gens de 3000. Et bien, ça a des policiers autour. C'est des gens qui fréquentent pas les bars. C'est des emmerdeurs qui boivent d'or. Lorsqu'il est bonnu, il rentre dans le bar. Voilà. Il y a des gens sérieux ici. Il y a des gens sérieux ici. Il y a des gens qui sont travailleurs. Aucun voyant. Il y a des jeunes ici. C'est des gens sérieux qui travaillent, qui vont à l'école, qui fréquentent le bar. C'est pas tous les jeunes. Mais les jeunes, on les connaît de toute façon. Même la police connaît ça. Et ça m'a arrivé de taper quelqu'un. Ça m'a arrivé une fois ici un grand problème. Je vais rentrer ici avec des bouteilles. Il m'a mis la bouteille sur le comptoir. Il me dit ferme. Là, sinon on rentre. Si nous-mêmes, on rentre servir. Qu'est-ce que j'ai fait moi ? J'appelais les flics. Les clients, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont intervenir, ils vont finir garde-vue. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai sorti ma tâche et je commence à taper. Taper, taper, taper. La personne, qu'est-ce qu'il fait ? Conseiller parce que nous, elle n'a pas travaillé avec... Elle est toujours payée par Madame la Rémi. C'est-à-dire le ministre. Conseillé par ses copains. Lui, il a un bar. Tiens, on va poser plainte. On va faire certificat médical. Il est parti faire certificat médical. La police m'envoie des convocations. Convocation, derrière convocation, je n'ai pas été. Trois ou quatre ans, ils m'ont dit, vous ne me souvenez pas, ils m'ont rendu prévenu. Ils m'ont rendu voyou à la place. Et l'autre, il est connu. C'est le super voyou de tout le quartier. Tout le monde le connaît dans les bars, dans le quartier. Dès que j'arrivais au commissariat, la première parole, est-ce que vous savez qu'il faut que vous êtes là? Bien sûr, je sais. J'ai fait votre boulot, monsieur. Il y a un voyou qui rentre. Il m'a agressé. Je me suis défendu. Je n'ai pas le temps pour téléphoner à la police. Je l'ai jeté dehors. Il m'a insulté. Il m'a tapé. Il prend la bouteille. Un arbre dans la main, comme je vois dans tous les quartiers, même vous-même. J'ai parlé avec la police. Vous voyez des jeunes qui marchent avec des bouteilles en verre, à 10 heures du soir, comme ça, dans la nuit. Ce n'est pas un arme, ça? Il vaut mieux qu'on va prendre des flintes ou bien des couteaux. Ils sont autorisés. Autant que la bouteille est autorisée. Eh bien, il faut nous autoriser, nous. Et comme l'instant. Eh bien, il vient avec la bouteille comme ça qu'on va ouvrir. Eh bien, voilà. Il m'a dit, Monsieur, vous êtes en garde à vue. J'allais toute la journée en garde à vue. J'ai laissé nous tous les enfants. Voilà. Et j'ai aucun. Le café est fermé. À cause de qui? À cause de la sécurité. Est-ce que vous avez... C'est pas la faute. C'est pas la faute de l'autorité de la police. Peut-être la police... Ils n'ont pas l'autorité vraiment à 100%. Parce que des fois, la police... Il amène des gens. Moi, j'ai vu le commissaire là-bas. Ils les insultent au commissariat. Ça veut dire, les mains... C'est pas... Ils ont pas le... Ils laissent pas le feu vert de travailler. Parce que si la police laisse le travail... Leur travail de policier... On voit aucun voyou dans le quartier. Ça veut dire, Il y a une liberté quelque part. Voilà. La police, ils nous ont la marre de... Ils attrapent par là. Eux, ils le laissent de l'autre côté. Eh bien, ils me ferment les yeux. Voilà. Moi, je... Je condamne pas. Je ne vais pas m'accuser de la police. Non. Parce que je travaillais, moi, à Romainville, à Lili là. À l'époque, j'avais quatre ans. C'est pas comme ça. La police, c'est au contraire. Vous avez prévenu un peu les... La municipalité... Oui, j'étais quatre ou cinq fois, là-bas. La police, c'est pas les me connais. La municipalité... Où est-ce que j'étais ? Vous avez été ? Au service de boisson. Maintenant, il y a autre chose. Au niveau de la cigarette. Ils ont venu au service de l'hygiène. Une dame, la service de l'hygiène. Il a rentré ici, il a commencé à chercher des mingos partout. Il m'a dit, voilà monsieur, il y a des voisins qui se plaignent parce que des clients, ils filment à l'extérieur, ils dérangent avec la fumée là-haut. Il y a cinq mètres. Et toujours les fenêtres, elles sont fermées. Et en plus, il me dit, vous faites tapage nocturne, la police municipale. Qu'est-ce que tapage nocturne ? Il y a deux clients qui partent dehors. Ça veut dire qu'ils filment dehors, ils partent comme ça. Choisissez monsieur, maintenant. Est-ce qu'on filme à l'intérieur, autorisé, ou bien j'en filme à l'extérieur, autorisé ? Maintenant, il y a à l'intérieur. Vaut mieux, on descend le rideau. On ne travaille pas. Et il dit le tapage nocturne. Maintenant, lorsque le voisin, il dit le tapage nocturne, je connais. Ils vont faire le rapport. Ils vont voir le municipalité. Le maire, qu'est-ce qu'il va faire le maire ? Ah si, c'est des citoyens. Demain, ils vont voter pour moi. Demain comme ça. Moi, je préfère les citoyens qui sont en train de... Eh bien, ils vont voir la préfecture. Hop ! Et tant qu'il fait l'administration activative. Il rentre la police. Si monsieur, l'établissement est fermé. Pourquoi ? Vérouté administratif. On ne sait pas comment ça se passe. Moi, j'ai demandé plusieurs fois à la police municipale. J'étais à la mairie. Même au premier étage de la directrice du maire. J'ai demandé pour les rendre de la police. Qu'ils passent au moins. Ça veut dire qu'ils ne vont pas les amener en prison. Des fois, ils passent par là et ils se trouvent là-bas. Là-bas, en train de boire. Partout. Moi, au plus, j'ai peur. Parce que j'ai peur. Parce que j'ai peur. Pas d'eux qui ont peur. Moi, j'ai peur des voisins. Moi, je n'ai pas peur des gens qui passent à... J'ai l'expérience. Je sais comment il faut parler avec eux. Je sais porter les boules pas bien. Je sais. Mais j'ai interdit de boire. J'ai quelqu'un qui ne sait pas boire. Jamais je le sais ici. Jamais. Là, vous passez là le soir. Vous posez question des gens qui... Des fillons d'ici. Des ingénieurs, des châteaux d'entreprises. Des médecins. Même des médecins qui viennent ici. Là. Il y a des médecins qui viennent ici. Parce que j'ai débarrassé tous les... Les gens pas bien. Ça nous arrive de temps en temps. Qu'est-ce qui reste dans le quartier ? J'ai demandé à la mairie. J'ai demandé à la mairie. Au moins, la police passe à partir de 7 heures. Même, c'est pareil pour moi. Même pour les gens qui sortent de... Les familles qui sortent du train là. Ça, c'est vite. Ils sont comme des... Ils guettent les gens comme des liens. Je respecte l'être humain. Mais par rapport... On nous pousse pour être méchants. Pour être à l'agressivité. Les gens vont dire... Ça m'arrive à moi. Je suis un indiqué. Voilà. Depuis 20 et 30 ans en France. Il me dit que vous êtes racistes. Juste parce que... Je ne te serre pas d'accord. Parce que tu ne sais pas boire. C'est ça ? Vas-y. Il y a quelqu'un entre l'autre. Comme ça. Comment vous le servez comme ça ? Voilà. Je démarre pour lui. Et il y a plusieurs fois... Ces gens d'ici. Les clients d'ici. Allez là. Les clients d'ici là. Qui interviennent sur les agressions dehors. Une fois ici là. Dans la terrasse. Là-bas. Une femme qui cuit. Pendant 5-10 minutes. J'ai des témoins. Il y a des témoins ici. Des témoins des gens bien. Des gens qui... Qui cuit. Au secours mon vol et mon portable. Iphone. Il y a personne qui intervient. Et bien c'est les clients ici. Deux clients. Ils se sont partis. Ils sont attrapés les gens. Un qui s'est sauvé. Il a attrapé un. Avec la fille. Qui a été volée. Ils l'ont amené dans la voiture. Comme la police. Je suis gentil moi. Jusqu'à celui-là. Jusqu'à celui-là. À la City Maüs. Ils ont monté à l'étage. Ils ont tapé la porte. Ils ont rendu la porte. Ils ont pris la porte. C'est les clients d'ici. Mais ça. Les voisins ne parlent pas de ça. La police. Ils ne pensent pas à ça. La police. Ils ne pensent pas à ça. Ils ne sont pas au courant de ça. J'ai dû venir parler avec eux. Moi j'ai des clients. Même. Lorsqu'ils sont là. Il n'y a jamais. 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 Depuis que je suis là. Je ne sais pas si il y a une misère ici. J'ai dit moi. Il y a des gens de bonnes familles ici. Qui viennent. Ils veulent bien intervenir. Mais. Ce n'est pas qu'ils sont en peur. Ils ont peur de l'état. De la police. Qui vont venir. Voilà. Les dérangements. Va au commissariat. Laisse ton garde à vue. Reste toute la journée là-bas. Pourquoi ? Parce que tu es intervenu. Quelque chose est bien. Mais si on fait du mal. Lorsqu'on fait du mal. Les personnes qui sont au courant. Mais. Après. Lorsqu'il y a un petit problème. Par exemple. Ici les voisins. Et lorsqu'il y a un petit truc. Des fois j'ai des gens ici. On parle. Un petit peu. Parce qu'on parle comme ça. Et bien. Des fois il vient la police. Et pendant la terrasse. Le soir. Il vient. Monsieur. Parlez-moi. Il y a des gens qui se plaignent. Attention monsieur. Ca veut dire. Je ne sais pas si l'apparence. Il me parle comme ça. On m'en occupe pas. D'aujourd'hui. On va commencer à surveiller ce café-là. Qu'est-ce qu'il a fait ce café-là ? Je ne suis pas traficant de drogue. Hein. Je conquiste toujours avec mon cigare. Je ne suis pas traficant de drogue. Je ne suis pas traficant de drogue. Je ne suis pas traficant de drogue. Il y a rien. À part des autres. Vous commencez à écouter. Il y a un conseil que je vous donne. Essayez de faire. Regardez. Vous voyez des fois. Vous passez. Et vous voyez des mauvais. Dans le quartier. Vous ne regardez même pas vers eux. Parce que vous avez peur. Vous ne voulez pas faire votre boulot. Vous pensez pour votre famille. Comme moi. Moi c'est une chose. Je critique personne. Demande une chose. Qui évite les gens dans ce quartier-là. Une loi par exemple. Je ne sais pas quoi. Les bouteilles à la main le soir. Interdit. Lorsqu'on vend des canettes. L'épicier. N'importe qui. Il faut qu'il parle avec son client. Il ne reste pas devant sa porte. Il ne reste pas en face de moi. Ou là à côté. Ou là il faut qu'il rentre. Il faut une loi. Les bouteilles en verre là. Il faut qu'il est comparé. Il faut qu'il est interdit dans le quartier. Parce que ça c'est une arme. On ne peut pas maîtriser la personne. La dernière fois. Avec deux bouteilles. À la main. Ma parole donneur. Ma parole donneur. Il rentre en face. Il vient là. Il commence à l'emmerder en face. Après moi je suis en train de me toujours. Je ferme là 10h. Je descends le rideau. Pour regarder juste. Un coup. En l'accueillant tel. A part 10h il n'y a rien. On reste ici à l'intérieur. Gentiment. Moi je suis en train de descendre le rideau. Il me dit dans moi le bar de fer là. Pourquoi je vais casser ça à celui-là. Pour rien. Je lui ai dit pourquoi tu le prends. Tu l'as payé. Tu l'as payé. Tu n'as pas donné la bière. Une bouteille là. Une bouteille là. Comme des grenades. Des grenades. Il vient là. Moi je lui ai dit. Il met son pied pour lui. C'est 5. 5 personnes. Tu enlèves les autres là-bas. Il rentre. Il veut rentrer. Il ne va pas. Il dit que je suis dans. Le destin qu'a républicain. Qu'a la républicaine. Qu'a la républicaine. Qu'a la républicaine. Qu'a la républicaine. Avec les bouteilles comme des grenades. Eh bien. Qu'est-ce qu'il fait ? Il sort comme ça. Il me dit. Fils 2 comme ça. Elle peut être à ma place. Qu'est-ce qu'on voit. On a le temps pour téléphoner à la police. Qu'est-ce que je lui ai dit. Mais moi. Tout de suite. vite fait, c'est comme les chiens, lorsqu'il y a un groupe des chiens avec cette expression, lorsqu'il y a un chien qui va venir au groupe, si tu tapes un, les autres vont te sauver, et bien c'est pas grave, l'autre était par terre, et bien qu'est-ce qu'ils ont fait, ils sont partis, imaginez, lui il m'a collé les bouteilles, c'est mon visage, je vais laisser mes enfants comme ça en feu là, et bien ça c'est les bouteilles, les bouteilles qui traînent dans la rue, il n'y a pas cette rue là, partout, il faut un contrôle, même vous demandez les barrières là, il est au Coran, chaque fois ils trouvent des canettes de bouteilles,